Ok, bonsoir Almaro. Donc, on accueille aujourd'hui Almaro. Salut Nathalie. Donc, il vient juste, là, on vient juste de terminer le programme Identité Gagnante. Donc, on a fait six séances ensemble. Almaro, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te regardent ? Donc, moi, c'est Almaro. J'ai 45 ans. Je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. J'ai switché complètement il y a deux ans maintenant parce que je voulais changer complètement de vie. Donc, maintenant, j'ai besoin de bien travailler sur moi pour pouvoir avoir une activité qui se développe assez rapidement parce qu'on a besoin d'avoir un mental assez puissant. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? En fait, je travaille comme trader. Donc, je me forme depuis deux ans maintenant sur les marchés financiers. Ils font un mental quasiment à 100%. Donc, on est obligé de travailler là-dessus. Sinon, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas un métier manuel. C'est un métier où il faut vraiment réfléchir. C'est que le cerveau. Donc, quand il y a des blocages, ça ne leur parle. Oui, c'est ce qu'on se disait. Il y a deux minutes, c'est ce qu'on se disait. Il faut presque 95, 90, 100% de nos résultats, notamment dans le trading, qui sont en lien avec le mental, le mindset. On va dire que le mental, c'est 100% de notre vie. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans l'académie, de faire le programme Identité Gagnante ? Ce qui m'a donné envie, c'est un peu le ras-le-bol de ne pas pouvoir avancer. J'ai toujours l'impression d'avoir un plafond de verre et j'ai beau chercher partout, j'ai fait des formations un peu partout, j'ai fait des séminaires. Et ça ne m'a jamais apporté un plus. Ça ne m'a jamais apporté quelque chose qui a duré. Ça a été motivant une semaine, tu vois. Oui, j'ai bien. Mais ça n'a pas duré. Et ce que j'ai trouvé sur l'académie, c'est qu'on travaille en profondeur. On travaille sur soi. On travaille sur soi complètement. Et le plus important, c'est de travailler sur soi. Ce n'est pas de croire que la vie est belle, mais c'est de faire sauter les blocages et ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ce qui m'a plu, en fait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement ? Quelles sont les transformations que tu as vues, soit interne, externe ? Là, en deux mois de temps, deux mois de loyer même, j'ai complètement changé. Perspective, je ne vois plus les choses de la même manière. Au niveau du travail, ça m'a aussi pas mal fait avancer parce que ça me permet de me remettre en question sur des principes, des idées que j'avais. Et après, sur la vie, ça me remet en question surtout. Tout ce qu'on nous a appris étant le garmin, il faut tout remettre en question. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, on se tâcrait soi-même. Et le fait d'avoir une autre perspective, c'est notre évolution. C'est ce qui me fait avancer. Ça a changé. Et quand tu dis que ça a tout changé, c'est-à-dire quotidiennement, comment ça se manifeste ? Comment ça se manifeste ? Mes pensées ne sont plus du tout les mêmes. Je peux citer un truc qui a été radical. Moi, j'ai un enfant qui a 19 ans. Quand je le voyais se lever tard, c'est très calme. Le fait d'avoir travaillé là-dessus, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Ça a été le jour au lendemain. Ça ne m'a plus rien fait. Et ça n'empêche pas de gagner de l'argent. C'est ça qui me fait délirer. C'est qu'il gagne de l'argent, il fait son taf, il travaille, mais il le fait à sa manière et il vit très bien. Il se fait plaisir. Et c'est là où moi, j'ai vu que je me bridais trop. Et le résultat, c'est que à la limite, j'ai même moins de résultats que lui, sachant qu'il le fait plus en dilettante. Et moi, je le fais malheureusement à l'ancienne, où il faut vraiment travailler. Et en fin de compte, le résultat, il n'est pas là. Tu voulais qu'il soit dans ton moule à toi, alors que lui, il avait sa façon de faire. Et puis aussi, le fait d'apprendre. Ce que ça m'a fait apprendre aussi, c'est que chaque personne est différente. Et on ne peut pas imposer les choses aux autres. et chacun doit avoir sa méthode. Donc, du coup, tu sais quoi ? Tu te sens plus léger, c'est ça, dans ton quotidien ? Ça a été moins dans l'émotionnel. Oui. Même à la maison, tout a changé. Tout a changé. Tu ne peux pas, ayant vécu ça, tu ne peux pas rester comme avant. C'est pas possible. Tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà, tu n'as pas travaillé. Si tu travailles correctement les choses comme elles sont faites, la formation plus les coachings, tu es obligé de changer. Tu ne peux pas rester avec tes pètes. C'est pas possible. Génial. En tout cas, je suis en tout cas contente de voir ton évolution. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui hésiterait à faire le programme Identité Gagnante ? Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. Soit on veut évoluer, à partir de là, on prend le programme. Si on ne veut pas évoluer, on laisse tomber. Ça ne sert à rien. En plus, quand on prend le programme, il faut le faire. Il faut justement un conseil. Est-ce qu'on peut y aller comme ça en Dilettante ? Quel investissement ça… Non, il faut obligatoirement y mettre du soi. On ne peut pas y aller comme ça et se dire, c'est le coach qui va faire le boulot, moi, je ne ferai rien. Ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Il faut absolument travailler sur soi, bien écouter ce qu'on nous dit et de le travailler, même en dehors des coachings. Donc, tous les jours, il faut le travailler. Et sans ça, on n'avance pas. Ce n'est pas possible. Et c'est vraiment ce que tu as fait. Tu as vraiment passé beaucoup de temps à justement refaire des dépolarisations, les travailler, comprendre comment ça se passe pour avoir tous ces bénéfices-là. Ce que je peux dire, à la limite, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est soit on se décide à travailler durement pendant deux mois et après, le reste du temps, on le fera plus facilement parce qu'on aura appris ça. Ou alors, soit pendant deux mois, on ne va rien faire, mais c'est de l'argent jeté par les fenêtres et après, on va dire que ce n'est pas bien, mais en fait, ce n'est pas bien, c'est parce qu'on ne l'a mal fait. Ce n'est pas le boulot en lui-même, ce n'est pas le coaching en lui-même. C'est juste que la personne n'y a pas mis sa volonté et en fait, elle a fait ça pour rien. Oui. On dit toujours que la transformation, elle vient de l'intérieur. C'est effectivement, tu n'as pas attendu l'extérieur, mais tu as été le chercher, vraiment, tu as été le chercher et tu l'as trouvé. Ça vient de soi en fait. Ça vient de soi et moi, ce que j'ai reprouvé dans la formation et dans les coachings, c'est qu'on était là pour me donner des clés et nous, on s'est servi de ces clés-là. Moi, je me suis servi de ces clés-là pour pouvoir avancer. Si on a des clés et qu'on ne s'en sert pas pour avoir une porte, ça ne sert à rien. Autant, il se tomber. Oui. Mais je suis content et je le conseille sans problème. Bon, écoute, merci Amaro en tout cas pour ton témoignage et on te souhaite une bonne continuation sur ce chemin que vient de démarrer et que tu continues encore. Merci Amaro. Ciao, ciao. Donc, vous êtes la femme d'Amaro. Oui, bonjour. Vous vouliez témoigner par rapport aussi au programme qu'a suivi Amaro. Oui, voilà. Donc, moi, en fait, oui, je suis la femme d'Amaro donc ce n'est pas moi qui ai pris la formation mais c'est vrai qu'on l'a fait tous les deux parce que c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment et c'est vrai que c'est quelque chose de dingue en fait. Enfin, je veux dire, nous, ça nous a apporté aussi bien au niveau professionnel qu'on me dit Amaro mais moi aussi, en fait, ça m'a fait travailler sur moi-même et c'est vrai que maintenant mes perceptions sont différentes. C'est vrai que ça devient même un jeu. Je veux dire, des fois, on se dit, tiens, attends, on se fait une dépôt là-dessus puis des problèmes dans la voiture ou quoi, on se dit, attends, tu penses ça, mais attends, on passe à une petite dépôt parce que voilà, ça devient même rigolo et c'est vrai que ça nous a permis vraiment d'avoir des perceptions différentes sur beaucoup de domaines de notre vie. C'est incroyable en fait. Parce qu'en fait, oui, puis on se dit que c'est simple, c'est quelque chose de simple. En fait, c'est juste une histoire, c'est juste, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de perception. Exactement. Mais bon, comme on dit aussi, ce n'est pas magique non plus. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut faire les dépôts, il faut faire l'effort. Nous, ça nous prenait un temps fou. On prenait vraiment ça comme un travail en fait. Vous avez vraiment eu beaucoup de cœur en tout cas et c'est vrai qu'on a vraiment pris ça comme un travail. On se faisait un planning, on a un planning de travail en fait et vraiment, on incluait ces séances-là dedans pour nous. C'était vraiment un travail. C'est-à-dire que, enfin oui, et puis on passait du temps, enfin je veux dire, pour aller chercher, pour aller creuser et puis de le faire à deux. Enfin moi, enfin je veux dire, on se connaît bien. Donc des fois, je disais, ouais, attends, là tu me dis ça, mais t'es sûre ? En fait, toi tu t'en fiches par exemple de ça, donc arrête. C'est pas la société dit que, donc tu me le dis, tu ressens en fait par rapport à tes valeurs, etc. Donc c'est vrai que c'était, non, c'était super intéressant. Enfin, et c'est encore super intéressant parce que c'est pas fini, on dit que c'est un travail à vie en fait. Une fois qu'on a ça, on n'a plus envie de s'arrêter, on a envie de continuer à pratiquer. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vraiment un mécanisme en fait qu'on développe quelque part, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de percevoir les choses et enfin c'est... Exactement. C'est génial, enfin moi, j'ai trouvé ça super. Bon, ça se fout d'un couple, je veux dire. Oui, aussi. Ça permet au couple d'évoluer en même temps. C'est clair. Oui. Ça fait travailler sur vraiment plein de domaines de vie. Et puis, même si on travaille sur une chose, en fait, ça en développe d'autres aussi. C'est un effet un peu casse-cas. Exactement. Non, c'est génial. En tout cas, ça montre que si on s'implique vraiment et ça, c'est vraiment important de le dire, c'est qu'en plus de temps on passe à faire quelque chose, en plus on le maîtrise et vous avez vraiment, vous êtes l'exemple type de... Vous avez passé du temps et vous êtes vraiment impliqué et donc vous avez forcément les résultats et vous en aurez encore. Plus on est impliqué, obligé, il y a des résultats. C'est obligé. C'est obligé. Il ne faut pas faire autre chose. C'est non-adversal. Oui, il ne faut pas prendre ça à la légère, en fait, se dire oui, en fait, je vais faire mes heures de coaching et puis hop, c'est magique. Non, c'est normal, on travaille, mais je veux dire, ça en vaut la peine. Franchement, ça en vaut la peine. Largement. Oui. Franchement, on investit sur soi et ça s'est sûrement. Puis ça n'a pas de prix. Oui, parce qu'on s'allège après pour le reste de sa vie, donc ça, ça n'a pas de prix. Ça nous développe des compétences qui fait qu'on va avancer au niveau professionnel, on va avancer plus loin. Oui. Ce qui fait qu'on récupère cet argent-là. Je veux dire, c'est comme si on n'avait rien fait, en fait. On n'avait rien donné. Au niveau familial, au niveau tout. C'est vraiment tout. Je veux dire, Amaro, il a pris 20 ans pour le côté professionnel et c'est vrai qu'en fait, ça joue sur tout. Et d'ailleurs, les premières dépôts que tu as faits, ce n'est pas du tout sur le côté professionnel. Oui, ça a été sur autre chose finalement et voilà. Mais le personnel débloque le professionnel et inversement. tout est lié. C'est une pelote de laine. Comme on le disait, c'est 99% le mental. Oui, c'est tout lié. Il est dans le cours. Parce que si ça ne va pas au niveau familial, professionnel, ce n'est pas la peine. C'est foutu. Et l'inversement. Exactement. C'est des piliers qui sont intriqués les uns les autres. C'est des fondations. Bon, et bien, votre prénom, c'est ? Émilie. Émilie. Merci. En tout cas, Émilie, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Émilie ou Amaro ? Non, c'est pas trop que j'en ai assez dit. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Sinon, franchement, il ne faut pas hésiter. En tout cas, merci. Je pense que vous allez continuer sur ce chemin. Je pense que là, maintenant, c'est plus revenir en arrière. Non, on est condamné complètement. Voilà, c'est ça. Condamné à dépolariser. Non, mais c'est bien. C'est un super outil. En tout cas, merci Émilie et merci Amaro pour votre témoignage de couple. C'est la première fois qu'on a un témoignage de couple comme ça. En tout cas, moi, j'en ai un. Donc, c'est chouette de voir ça. Merci à tous les deux. Ça permet aux gens de les aider et de se dire qu'ils peuvent faire ça en couple. Voilà. C'est vrai qu'on a entendu même quand on a fait des coachings de groupe, on entendait des gens qui disaient « Ah ouais, j'ai du mal à lui mettre ou je n'ai pas trop le temps, etc. » Mais on peut prendre justement le temps à deux, en fait. Parce que moi, par exemple, Samaro qui l'a pris, mais c'est vrai que moi, j'ai pris plaisir à le faire avec lui et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut inclure comme un jeu, mais je veux dire comme… Enfin, je ne sais pas, on peut le partager en fait. On n'est pas obligé de faire ça tout seul ou avec un ami ou avec… Peu importe en fin de compte. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire ce qu'on fait derrière son écran et on n'est pas… Ah oui, exactement. Justement, le fait de partager, c'est des fois ça dévient des choses, des fois ça dévient des choses, ça fait grandir les autres aussi, bien sûr. Tout à fait. On ne peut pas dire « Ouais, je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible. » Ah ben non. On peut même le faire le week-end. Oui, on a toujours le temps de faire ce qui est important pour soi, de toute façon. Oui, c'est très bon. Exactement. Merci Émilie, merci Amaro pour ce super témoignage. Merci. Merci Nathalie. Salut. Merci.